bonsoir c'est gg ce soir une petite vidéo technique car je me suis penché pour dupliquer un chair book je vais prendre comme exemple le chair book que j'ai sur le gold donc j'ai une deux trois quatre cinq six sept sept graphiques différents pour la totalité de mon chair book et par exemple je désire faire le même chair book la même configuration pour l'euro et ben vous allez voir c'est très simple voilà j'ouvre je vais dans file j'ouvre nouveau chair book voilà donc il est vierge il y a dessus je repars sur mon chair book du gold je clique sur la premier le premier graphique je vais dans chart je fais dupliquer chart tout chair book ici je cause chair book 16 qui est le le deuxième chair book qui est vide je fais ok je fais la même chose ici je clique sur le deuxième graphique en bas je fais dupliquer chart tout chair book je mets là ok le troisième pareil dupliquer chart tout chair book je le mets sur l'autre voilà vous allez voir ils vont ils vont y aller pareil pour le quatrième chart dupliquer chart tout ça va vite on change voilà le sixième on clique dessus bien sûr pour la valider un voilà voilà et les petites nice donc là il y aura pas à le changer parce que c'est toujours pareil mais je duplique comme ça il y sera voilà donc maintenant je vais je quitte mon chair book du gold je vais sur ce chair book là qui sont tous c'est tous du gold c'est exactement la copie maintenant je clique une fois à gauche maintenant une fois à droite je vais dans chart setting et ici symbole find je vais chercher donc le je vais le mettre à tout en euros donc l'euro c'est 6e mars 2013 ok appliquer voilà vous avez vu donc après faut renommer ici gold il faut renommer on voit bien 6e h3 c'est bien l'euro même chose clic pour le valider clic clic gauche ensuite clic droit chart setting on va chercher on va chercher l'euro ah merde e e e e e e e où est ce qu'il est cet euro à la con le voilà euro dollar mars voilà appliquez is good c'est fait même chose pour ça chart setting find on va chercher l'euro, mars 2013, ok, appliqué, voilà, ensuite celui-ci, même chose, donc vous voyez, vous répétez ça sur tous les graphiques, appliqué, c'est pas compliqué, ok, footprint, pareil, chart setting, pour l'instant c'est le footprint du gold qui va se transformer en footprint de l'euro dollar, voilà, ok, appliqué, voilà, donc je continue pas pour les autres, il n'y en a plus qu'à faire, le tick nice il reste pareil, il ne change pas, par exemple on va regarder donc maintenant le graphique que c'était anciennement le gold, c'est devenu, c'est devenu la configuration du market profile en daily, c'est devenu celle de l'euro 1.2955 actuellement, voilà, or qu'auparavant c'était, on revient, c'était bien le gold 1604, vous voyez, voilà, comment dupliquer, changer les, copier les charbooks et mettre le futur que vous voulez, voilà, c'était, c'est assez simple en fait, voilà, bon, terminé pour cette vidéo, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501